En cette mi-décembre, nous sommes dans la période d'achat du sapin. Mais les fleurisses qui comptent beaucoup sur les mois de novembre et décembre pour enflouer leur caisse observent une grande diminution des ventes cette année en raison du Covid. Pour la période de confinement, ça va jusqu'à entre 70-80%. Pour le moment, on ne sait pas encore parce que le mois n'est pas terminé. Et la période de confinement n'est pas totalement terminée. Mais oui, c'est énorme la perte par rapport à l'année dernière et aux autres années d'ailleurs. L'achat du sapin ne serait donc pas cette année la priorité des Français. L'équipe du GOP Radio est donc partie à la rencontre des habitants du 12e pour comprendre le phénomène. Pensez-vous acheter un sapin de Noël cette année ? Oui, 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 oui. Non. Oui, oui. Je ne pense pas. Pensez-vous acheter un sapin de Noël cette année ? Non, tout simplement parce qu'on en a déjà un artificiel. Ce sapin-là avec des petites boules de couleur rouge, c'est exactement le symbole de Noël. Après, je ne vais pas en acheter. Il est vrai que le sapin en plastique ne nécessite pas d'entretien et semble plus pratique. Cependant, pour certaines personnes, seul l'arbre de Noël incarne parfaitement l'esprit des réunions de famille. Ça, c'est d'abord qu'il se sent très bon. Et puis, c'est vraiment l'arbre de Noël qu'on a toujours eu à la maison quand il y avait toute la famille. Et tout le monde se réunissait autour. Elle représente la magie de Noël. La magie de Noël. Tout le monde va se retrouver autour de cet arbre le lendemain matin pour ouvrir les cadeaux, etc. C'est un mythe un peu. Il y a un mythe derrière, une histoire. Moi aussi. Pensez-vous acheter un sapin cette année ? Oui. Pour vous, que représente cet arbre ? La fête de Noël, la magie, les enfants, les cadeaux, le Père Noël. C'est culturel. Depuis que je suis enfant, tous les ans, on a un sapin de Noël chez nous. Donc, je fais la même chose avec mes enfants. Et si vous optez pour un vrai sapin, pensez bien à le recycler lorsque les fêtes de fin d'année seront passées. De nombreux points de collecte sont d'ailleurs installés dans les parcs du 12e, afin de recueillir votre sapin usagé. À la vente du sapin, sensibilisez-vous la clientèle à son recyclage ? Oui, alors on informe les clients qui peuvent déposer leur sapin à partir de janvier dans des espaces réservés justement à la récupération par la mairie de Paris pour faire du compost ou des choses comme ça. Même si le sapin traditionnel reste très apprécié, il vous est tout à fait possible d'introduire ses choix un peu d'esprit de Noël sans se procurer un vrai arbre. Vous pouvez ainsi concevoir vous-même votre sapin à partir de matériaux réutilisés. Une manière d'être davantage respectué de l'environnement et de laisser place à son imagination.